Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série, pas vraiment une nouvelle série. C'est tout simplement la série récap de la semaine que j'ai décidé de renommer. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, quand je fais ce genre de vidéo, ce genre de vidéo où je parle un petit peu de ma vie, où je ne suis pas vraiment un sujet spécifique, mais je parle plutôt de ma vie, en général, elles ont moins de succès. Mais clairement, je sais que la vidéo que je vais faire aujourd'hui, il va avoir moins de succès que si je fais une vidéo 5 étapes pour avoir plus d'autodiscipline. Quelque part, c'est normal, mais voilà, moi, ça me plaît de faire ce genre de vidéo. Et je sais que pour une partie de mon audience, une partie de vous qui me suivez tous les jours, que ça vous intéresse aussi. Et de temps en temps, ce ne sera pas forcément toutes les semaines, mais de temps en temps, je ferai ce genre de vidéo un petit peu plus décontractée. Une vidéo où il n'y aura pas forcément de montage, où il n'y aura pas forcément de coupage vraiment pour que ce soit dynamique, où je parle un petit peu plus tranquillement et je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Donc, alors, ces derniers jours, vous avez pu remarquer, j'ai parlé pas mal de marketing Internet. Donc, j'avais vraiment cette envie finalement. J'avais, voilà, j'avais cette envie de parler de ça. J'avais cette envie de parler de ça. J'avais surtout l'envie en fait, il y a quelques temps, justement, de sortir une formation. Donc, la formation qui est sortie première vente, qui était une formation qui vraiment était orientée, enfin, je voulais orienter vraiment cette formation vraiment sur l'action, faire que, voilà, de pouvoir résoudre l'un des problèmes pour moi les plus importants et l'un des problèmes qui bloque beaucoup de gens quand ils veulent lancer ce business en ligne. Et donc, je l'ai fait. Et donc, forcément, après les jours suivants, j'en ai parlé. Et ce qui s'est passé, c'est que avant de sortir cette formation, il y avait déjà, enfin, j'avais annoncé que j'allais un petit peu parler de marketing Internet et il y avait quelques personnes qui m'avaient dit, ouais, est-ce que c'est vraiment en rapport avec ta chaîne ? Est-ce que, voilà, ça ne va pas, enfin, ça n'intéresse pas tout le monde ? Ce qui n'est pas faux finalement. Mais ce qui est important pour moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'est de rester cohérent et surtout de suivre cette envie. Vous savez, il y a Casey Neshtat qui disait souvent, il ne faut jamais faire du contenu pour plaire à une audience. Et quand je dis ça, c'est avec du respect évidemment pour tous les gens qui me suivent. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie à un moment donné de commencer à me dire, ok, il y a 80% des gens qui ne veulent pas que je fasse ça et 20% des gens qui veulent que je fasse ça. Alors, je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de commencer à réagir en termes de sondage et de réagir en termes de grand nombre. Parce qu'après, finalement, on se retrouve à faire du contenu qui est moins cohérent, du contenu pour faire plaisir à une audience. Et puis, voilà, on sait ce que ça donne avec des YouTubers qui sont, enfin, voilà, je ne critique pas. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Moi, j'ai envie d'être cohérent, j'ai envie de suivre mes valeurs et j'ai envie que cette chaîne YouTube me ressemble, même si à certains moments, peut-être qu'à certains moments, il y aura des virages, peut-être qu'à certains moments, je prendrai des chemins différents, je ne sais pas encore. Mais voilà, je voulais aller jusqu'au bout de cette démarche et c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis aperçu que, voilà, c'est vrai que ça avait, enfin, de sortir plutôt, enfin, de parler d'une thématique, enfin, de parler de marketing d'une façon aussi pointue parce que c'était un sujet qui était vraiment pointu, c'est-à-dire réussir à sortir sa première formation et réussir à bien présenter sa première formation pour faire des ventes. C'est un sujet qui était quand même très pointu, beaucoup plus que juste que créer, par exemple, un business en ligne qui s'adresse plus à des gens qui n'auraient pas forcément de business en ligne. Et donc, c'est avec vraiment quand même clairement tendance à couper mon audience en deux et donc à faire des vidéos qui n'intéressent pas du tout toute une partie de mon audience. Et voilà, et donc en fait, ça, bon, clairement, voilà, clairement, ce n'est pas quelque chose dont je suis super fan. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout de la démarche, mais ce n'est pas clairement quelque chose dont je suis super fan. Donc, c'est pour ça que parler de marketing Internet de façon aussi pointue, je ne le referai pas. Je pense que je ne le referai plus pour le moment sur cette chaîne pendant un moment. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une autre chaîne. En tout cas, ce n'est pas du tout dans mes projets actuels. Mon projet actuel, c'est de donner toute mon énergie sur cette chaîne-là. Donc, je vais réfléchir pour quand même parler du domaine de l'argent parce que voilà, l'argent, c'est quand même un truc, quelque chose d'important. Mais surtout, ce qui est important dans l'argent, c'est d'avoir l'argent comme conséquence du fait de faire quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas si c'est très clair, mais d'obtenir de l'argent, d'obtenir autant d'argent qu'on veut, mais pas n'importe comment, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime vraiment. Vous savez, il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des mails en me disant, je gagne très bien ma vie, je gagne 3 000, 4 000 euros par mois, mais je ne suis pas du tout heureux. Donc, ce n'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent comme conséquence de faire quelque chose qu'on aime. Et on peut avoir beaucoup d'argent en faisant vraiment quelque chose qu'on aime, quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Voilà, ceci étant dit, pour le moment, je ne parlerai plus de tout de suite en tout cas, de cette façon en tout cas de marketing Internet. Je vais revenir vraiment dans la thématique, je n'aime pas le mot développement personnel, mais voilà, mais de pouvoir améliorer sa vie, d'emmener sa vie là où on veut, de travailler sur son quotidien pour emmener sa vie là où on veut. C'est vraiment ce dont je veux parler. Et je vais réfléchir, je réfléchirai aussi sur le moyen de pouvoir quand même mixer cette valeur qui est importante pour moi sur le fait d'avoir un travail qui nous plaît. Voilà, je réfléchirai. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais j'ai fait un test, je voulais faire ce test, j'ai fait ce test. Et encore une fois, c'est toujours intéressant. Et je vous conseille aussi toujours de faire des tests. Après, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On pense que, enfin, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est difficile à dire. Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas ? Mais c'est plus un ressenti que j'ai et surtout le ressenti de ne pas vouloir couper net les gens qui me suivent en deux et de faire des vidéos qui n'intéressent pas du tout certaines personnes. Voilà. Donc voilà pour ce sujet. Mais deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était un petit peu la notion de rêve. Alors pour ça, je vais prendre un exemple qui est très, très précis. Ma copine, qui s'appelle Laetitia en l'occurrence, a décidé cet été de partir tout le mois de juillet et réaliser un de ses rêves. Et donc, elle avait justement cette envie d'aller dans une réserve, s'occuper d'animaux sauvages, donc vraiment type lion, rhinocéros, hippopotames, vraiment sauvages, quoi. Pas des gros chats, enfin des énormes chats. Elle avait vraiment ce rêve-là et donc, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire notamment, il y avait le fait que maintenant, le fait d'être volontaire, c'est devenu une sorte de business. Donc, elle cherchait vraiment quelque chose qui serait vraiment de pas des gens qui essaient de profiter, qui essaient de profiter de tout ça, de faire un business, mais vraiment pour aider les animaux. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais voilà, c'était il y a deux semaines, trois semaines, non, deux semaines ou trois semaines, je crois. Deux semaines, trois semaines, quelque chose comme ça. Elle était en train de regarder ça et plutôt, elle a parlé, oui, peut-être cet été, on irait faire un safari au Kenya ou quoi. On a commencé à parler. Elle m'a parlé de ça et je lui ai dit, ok, pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi tu ne le fais pas maintenant ? Voilà, c'est vrai, il faut aller les chercher. Et donc, elle a pris la décision de faire ça et elle va faire ça. Donc là, déjà, elle a réservé sa place puisque c'est des choses qui se font en petits groupes. Elle va vraiment dans une réserve avec des gens qui travaillent sur place et tout et ça se fait en petits groupes. Et là, aujourd'hui ou demain, je crois, on va réserver son billet d'avion. Et forcément, ça met de la pression. Ça met beaucoup de pression sur elle parce qu'elle n'est jamais partie toute seule. En plus, elle n'est jamais partie toute seule, ne serait-ce qu'en Europe. Donc là, elle part toute seule. C'est en Afrique du Sud. C'est pour ceux qui connaissent évidemment, c'est dans la province du Limpopo. Alors, je ne connais pas du tout. C'est à 400, 500 kilomètres de Johannesburg. Ce n'est pas trop loin d'une ville. Je crois qu'il s'appelle Hotspreut. Hotspreut, oui, voilà, je crois que c'est ça. Et alors, pourquoi je vous parle de tout ça finalement ? C'est que c'est toujours pareil. Vous savez, on a cette image que les rêves, ça arrive comme ça. À un moment donné, les étoiles s'alignent et ça arrive. Mais non, les rêves, c'est des choses qui font peur. C'est des choses, avant de les faire, on se dit « Waouh, quoi ! J'ai envie de le faire ! » Mais il y a du challenge, il y a beaucoup de challenge. Et après, une fois qu'on l'a fait, on est fier de soi. Ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives dans sa vie. Mais il y a toujours ce… Voilà, c'est logique. Elle a peur. Moi aussi, quelque part, je la laisse partir en Afrique un mois. C'est toujours un certain challenge. Donc, de ne pas avoir… Enfin voilà, de comprendre que quand on veut réaliser ses rêves, il faut vraiment avoir cette mentalité pour ses rêves, pour ses objectifs, pour tout, d'aller les chercher. Ça ne vient pas comme ça. C'est plus facile de rester, de rien faire et d'attendre et de blâmer les autres ou de blâmer n'importe qui parce qu'on n'emmène pas sa vie là où on veut. Mais ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage d'aller chercher ses rêves, de prendre la décision, de s'engager pour vivre la vie qu'on veut vraiment et de se battre au quotidien pour vivre la vie qu'on veut vraiment. Donc, vous pouvez être fier de vous. Enfin voilà, vous suivez mes vidéos. Et ce n'est pas le fait de suivre spécialement mes vidéos. Mais vous avez cette envie d'améliorer votre vie et rien que pour ça, vous faites la différence. Mais voilà, je voulais vous dire que si vous avez des rêves, engagez-vous pour les faire. Et ça ne sera pas forcément facile. Ça va demander du courage. Mais après, voilà, c'est juste génial. Je sais très bien que cet été, quand elle va rentrer au mois d'août, elle sera vraiment fière d'elle et elle aura vraiment l'opportunité de… Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle. Qu'est-ce qui va se présenter ensuite ? Mais je suis certain qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à elle et qu'elle aura encore plus la force de réaliser d'autres rêves parce qu'elle aura franchi, vraiment franchi une marche. Et ce qui m'amène à la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est qu'on est en février là. Donc, on est bientôt mi-février. Et de faire un petit peu le bilan où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que moi aussi, je fais un petit peu ce bilan-là. Où est-ce que j'en suis sur mon année 2017 par rapport à ce que je veux réaliser dans mon année 2017 ? Parce que vous savez, pour moi, il y a deux périodes qui sont vraiment géniales pour bien travailler. C'est la période août-septembre-octobre. Donc, au mois d'août, on réfléchit sur ces projets. Au mois de septembre, au mois d'octobre, vous savez, quand c'est la rentrée, quand il y a cette ambiance, on peut vraiment travailler à fond avant qu'on arrive sur Noël et donc que les fêtes, on soit un peu la tête dans les fêtes, on a moins envie de travailler. Et ensuite, il y a la période décembre-janvier-février. Donc, en décembre, justement, faire le bilan et en janvier-février, vraiment travailler à fond parce que quand on fait un bon mois de janvier, quand on fait un bon mois de février, qu'on avance énormément sur ces objectifs, l'année est bien engagée. Donc là, on est bientôt mi-février. On va dire qu'on a encore allé jusque mi-mars jusqu'à l'arrivée du printemps pour vraiment travailler beaucoup. Donc, je veux dire que c'est maintenant que vous devez vous dire, OK, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis vraiment là où je voulais en être ? Est-ce que j'ai pris suffisamment d'action ? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur mon quotidien ? Où est-ce que j'en suis dans la mise en place de mes habitudes ? Voilà, ça se joue maintenant parce qu'une fois qu'on est en avril, une fois qu'on est en mai, on est très rapidement à l'été. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, mais ça veut dire que c'est vraiment bien, je crois, de mettre un grand coup maintenant. Donc, vous avez encore un mois. On a encore un mois pour travailler à fond. Donc, il faut en profiter. Donc, n'hésitez pas à faire le bilan. N'hésitez pas à vous demander où est-ce que vous en êtes. Et si vous n'en êtes pas encore tout à fait ou vous pensiez que vous allez en être, c'est le moment vraiment de mettre un coup d'accélérateur. Il y a vraiment la possibilité parce qu'on est encore au tout début de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Prenez action. Voilà, allez chercher vos rêves. Allez chercher ce qui est important pour vous. C'est tout à fait possible. Ça demande du courage. Ça demande de s'engager. Ça demande de travailler tous les jours. Mais c'est largement possible. À demain, chaque jour, compte.